Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Le cabinet d'audit de Louat livre son rapport 2024 des tendances majeures dans les secteurs des médias, de la technologie et des télécommunications. Le parc des expositions d'Abidjan va bientôt abriter la troisième édition du Salon des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Des détails dans ce 7 minutes. Le cercle des amis du ministre et gouverneur Sissé Bakongo présente les impacts positifs des opérations de déguerpissement menées par le district autonome d'Abidjan. Nous y reviendrons. À mi-parcours de l'année, nous avons évalué ces tendances mondiales afin de déterminer celles qui impactent réellement notre continent. Deloitte, Côte d'Ivoire n'a pas failli à sa tradition. Le cabinet d'audit et de conseil a livré son rapport 2024 à des tendances majeures en termes d'usage, de consommation et d'investissement des entreprises exerçant dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications. Au cours de cette rencontre, les experts des différents secteurs débattent de l'impact crucial de l'intelligence artificielle et de la durabilité sur l'avenir des entreprises. Les liens génératifs, plus précisément les LLM dont on parle actuellement, c'est vraiment un super outil. C'est un outil qui aide les personnes à être beaucoup plus productifs. Donc on devient tous des humains augmentés. Mais je vais comment faire la part des choses. Quand on parle de liens génératifs aujourd'hui, le grand public pense à Tchadjipiti, au moins 501, on parle à tout ce qui est langage de modèle. Les liens génératifs, ce n'est pas seulement que du texte. Ça permet de générer de nouveaux contenus, de contenus uniques. Donc ça peut être du texte, des vidéos, des images, des données, etc. Donc ça permet de faire plein d'autres choses, pas forcément de la génération de texte ou de la conversation via des chatbots, etc. Donc ça, c'est vraiment très important de le mentionner. Donc l'IA génératifs, aujourd'hui, ça inclut tous ces aspects-là. Alors il faut savoir que la technologie, c'est déjà l'application d'une connaissance scientifique dans un cas pratique. Donc tous les processus de l'entreprise sont plus ou moins concernés par les aspects, les impacts positifs que peut apporter la technologie. Donc la technologie pour une entreprise doit être à la fois une opportunité pour être plus productif, pour être plus rentable, pour faire plus de profits, mais aussi pour impacter à la fois au niveau social, environnemental, etc. Deloitte est fier de publier son rapport annuel de transparence qui fournit l'ensemble des informations permettant d'apprécier la manière dont les valeurs professionnelles guident en permanence les missions et comportements des travailleurs. Pour rappel, le réseau Deloitte figure parmi les leaders de l'audit et des services professionnels dans les domaines de l'audit et du conseil. Les filières coton et anacarde se portent bien. C'est ce qui ressort d'un bilan présenté par Adama Koulibaly, directeur général du conseil du coton et de l'anacarde. De 236 186 tonnes en 2022-2023, la filière coton ivoirienne a enregistré une production de 347 922 tonnes, soit un gain de 111 736 tonnes. En ce qui concerne la filière anacarde, Adama Koulibaly fait remarquer que la Côte d'Ivoire représente 40% de l'offre mondiale. De 500 000 tonnes avant la réforme, le pays a atteint 1 225 935 tonnes en 2023. Nous ambitionnons d'avoir des filières fortes, des filières fortes au profit des acteurs. Et pour que ces filières soient fortes, il faut que chaque moyen, la chaîne de valeur soit appropriée par les Ivoiriens, les nationaux, mais aussi en particulier les acteurs. Les différents résultats, selon Adama Koulibaly, font de la Côte d'Ivoire le premier pays producteur et premier exportateur de noix brutes de cajou depuis 2015. Au niveau de la commercialisation pour cette année, il a souligné que 193 entreprises sont agréées par l'export et 1570 acheteurs agréés par le bordschamp. C'est officiel. La troisième édition du Salon des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire va se tenir au parc des expositions d'Abidjan du 4 au 7 septembre 2024. Gouvernance territoriale, levier de résilience et de développement harmonieux des territoires. Voici le thème autour duquel se tiendra le forum de réflexion et d'échange. On parle de changement climatique, on parle de menaces au niveau des djihadistes, on parle de beaucoup de difficultés que les collectivités rencontrent. Donc c'est vraiment essayer de leur donner des leviers, des appuis, des atouts pour faire face à ces différentes préoccupations. Le Salon vise à renforcer les capacités des collectivités territoriales, favoriser les échanges d'expérience et encourager la mise en œuvre de projets structurants pour un développement des territoires. Au niveau de la décentralisation, il faut pouvoir organiser ce genre d'événements pour que les gens s'approprient ce que c'est que la décentralisation. Très souvent c'est abstrait. On voit les maires, on voit le président, mais on ne voit pas ce qui se fait pour le développement harmonieux de nos territoires. Aujourd'hui nous avons des sujets bien cruciaux que nous devons attaquer, l'environnement, le dégradement au niveau climatique, il y a aussi l'éducation. Et tous ces sujets nous pouvons les aborder et partager nos expériences et pouvoir bénéficier des expériences des uns et des autres. Le Salon des collectivités territoriales s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs impliqués dans la gouvernance et le développement territorial du pays. Tokyo au Japon et Bordeaux en France sont les deux villes invitées pour cette troisième édition. Siseba Congo est soutenu dans ses actions de déguerpissement et d'assainissement. Le Cercle des amis du ministre-gouverneur présente au cours d'une conférence de presse les impacts positifs et défis liés aux initiatives d'aménagement urbain dans le district autonome d'Abidjan. La rencontre s'est déroulée autour du thème développement et solidarité, quels enjeux pour les populations du district autonome d'Abidjan dans le cadre des actions initiées par le ministre-gouverneur Ibrahima Siseba Congo. Notre objectif en tant que Cercle des amis de Siseba Congo se veut donc d'être un outil de soutien, de promotion des actions et de défense de l'image du ministre-gouverneur contre la politique politicienne qui a pignon sur rue au détriment de la politique axée sur le développement. Le Cercle des amis du ministre-gouverneur Siseba Congo insiste sur le rôle crucial de la population dans la réussite d'un projet d'aménagement en cours dans le district autonome d'Abidjan. Le objectif de cette cérémonie est d'abord d'appeler les populations à adopter l'esprit citoyen au regard des différentes actions que le ministre est en train d'entreprendre pour le développement du district d'Abidjan. Ensuite, c'est pour les invités à véritablement s'impliquer dans tout ce que le ministre-gouverneur est en train d'entreprendre, vu que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le bien-être de toute la population abidjanaise. Le Cercle des amis du ministre-gouverneur Siseba Congo regroupe diverses couches sociales, y compris les partis politiques et la société civile, unis à la vision du développement prônée par le gouvernement ivoirien. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information revient sur cette info et sur cette info.ci.